bonjour c'est fabien dans cette vidéo nous allons voir comment rediriger son site wordpress du http vers le https sans avoir de connaissances notamment avec le fichier htaccess plutôt que de modifier directement sur son serveur ftp le fichier htaccess qui est à la racine de wordpress et bien il ya des petits plugins qui permettent de le faire on va parler de deux plugins dont un en particulier donc si on regarde actuellement je peux me connecter sur le site devvenue million sans le https donc en http on peut voir ici c'est non sécurisé donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller ici dans les extensions on va indiquer ajouter une extension alors il ya deux extensions qui sont particulièrement utiles mais moi j'en ai utilisé une seule les deux et je vais vous expliquer pourquoi donc si vous faites et c'est celle ici donc c'est pour le protocole https vous avez cette extension relativement simple d'utilisation en fait vous avez juste à ajouter l'extension l'installer et ça se fait ensuite automatiquement vous avez juste un ou deux paramètres à activer et ça sera fait automatiquement personnellement c'est pas la solution que je retiens moi je vais faire une pierre de coup je vais utiliser ce qui s'appelle redirection donc redirection c'est pareil c'est une extension extrêmement connue on peut voir qu'il ya plus de 2 millions d'utilisation donc c'est comme son nom l'indique une extension qui permet de faire des redirections pas uniquement http vers https ça permet également de faire des redirections d'url vers des nouvelles url si par exemple vous changez l'url d'un article et bien ça va le faire automatiquement vous pouvez mettre en place un certain nombre de paramètres ici ça va pas être l'idée dans l'article je vais pas vous expliquer comment fonctionne exactement redirection sur ces différents principes vous pourrez découvrir l'extension nous ce qui va nous intéresser c'est de passer du http vers le https grâce à l'extension et je préfère utiliser redirection puisque c'est une extension qui permet de faire une pierre deux coups gérer l'ensemble des redirections de son site et en plus gérer le http vers https et on va voir ça tout de suite donc je vais aller dans outils je vais sur redirection on a juste un petit paramétrage à faire on peut faire ici démarrer la configuration donc il va vous demander si vous souhaitez surveiller les modifications de permaliens dans les publications wordpress autrement dit s'il ya des modifications qui sont effectuées et bien automatiquement une redirection sera faite donc ça c'est vraiment pratique vous pouvez la cocher et ensuite vous pouvez garder également un journal de toutes les redirections erreur 404 ça permet quoi et bien ça permet de savoir combien de personnes ont été sur telle redirection ou combien de personnes ont eu telle erreur 404 donc ça permet donc d'identifier les redirections qui sont principalement utilisées et également les différentes erreurs 404 autrement dit les pages introuvables donc des adresses que sur lesquelles les personnes essayent d'accéder mais elle se retrouve sur une page d'erreur donc ça permet également d'avoir ces éléments c'est relativement pratique et à ce moment là s'il ya des erreurs 404 vous pouvez mettre en place une redirection pour que ça arrive sur une page qui fonctionne donc on va juste lancer la configuration on termine la configuration on patiente et normalement c'est terminé voilà donc là je vais faire continuer on est prêt à commencer et donc ici on se retrouve dans l'interface de redirection donc c'est ici qu'on ajoute des redirections pour faire simple on va faire ici ajouter une redirection on va indiquer l'url source donc l'url de départ l'url cible on peut créer des groupes pour justement différents types d'url qu'on aurait bon c'est pas le sujet nous ce qui va nous intéresser c'est d'aller ici dans l'onglet site donc on a différentes options et notamment ici une qui va nous intéresser dans site alors déjà on a possibilité de transférer l'ensemble du domaine si un jour vous voulez transférer votre domaine avec redirection vous pouvez transférer l'ensemble du domaine vers le nouveau domaine donc en fait ça va automatiquement renvoyer les anciennes url vers le nouveau nom de domaine et nous ce qui m'intéressait ce sont les réglages canoniques et en l'occurrence vous l'avez vu probablement forcer une redirection http vers https donc je vais juste cocher ici on va nous demander et effectivement nous assurer que le http fonctionne avant de faire la redirection autrement dit qu'on a bien un certificat https avec notre hébergeur qui fonctionne donc si vous pouvez accéder au http et https sans erreur et bien ça fonctionne donc je vais juste ici cocher et je vais aller sur mettre à jour à noter vous avez également la possibilité de modifier votre domaine préféré c'est à dire soit si vous avez les ww forcer le fait qu'il n'y ait plus de ww uniquement le nom sans le sous domaine trois fois w et sinon vous pouvez faire l'inverse ajouter automatiquement les trois w ou alors vous pouvez ne pas définir le domaine je vais laisser comme ça l'objectif c'est de c'était de faire la redirection http vers https et donc ici je vais faire entrer et comme prévu et bien je suis automatiquement renvoyé désormais vers le https on peut vérifier hop je vais renlever de nouveau et voilà désormais je suis bien redirigé vers le https donc ça peut être relativement pratique comme outil pour faire sa redirection merci d'avoir regardé cette vidéo si vous n'êtes pas abonné j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos de plus vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets à très vite pour une nouvelle vidéo